et bonjour aujourd'hui on ouvre la diane box de septembre allez c'est parti le l'heure de l'ouvrir je me munis de ma petite baguette magique du 93 c'est alors share your night on a une petite on a des petites consignes notamment voilà partager tout ça c'est vrai que packet with love in tokyo à l'intérieur c'est super beau n'empêche mine de évidemment du journal apparemment il s'est passé des choses très intéressantes une magnifique figurine d'atsune miku alors pourquoi atsuné miku tout simplement parce que le 31 août c'était son anniversaire donc c'est une ce qu'on appelle une vocaloïde alors une vocaloïde c'est une espèce de chanteuse virtuelle je dirais qui a été créé par yamaha et donc c'est la vocaloïde qui fait partie de la deuxième saison deuxième série et donc elle a été créée à partir d'une voix bien réelle qui est une personne dont j'ai oublié le nom qui est donc le 31 août 2007 si je ne dis pas de bêtises atsuné miku ça signifie le premier son du futur c'était pour marquer en fait comment l'arrivée des vocaloïdes dans le milieu musical donc depuis sa création donc elle a sorti un paquet d'albums un paquet de jeux de jeux de rythme des choses comme ça et notamment aussi un manga qui n'est pas officiel mais un autre manga s'est inspiré de son style car à design je dirais vous connaissez sûrement c'est black rock shotter l'histoire il n'a rien à voir avec Hatsune Miku donc je vais l'ouvrir ce côté là c'était déjà ouvert c'est bizarre alors c'est Hatsune Miku à la plage je dirais hop j'ai oublié c'est parti là à savoir que chaque année il sort une vocaloïde on a même une vocaloïde en France qui s'appelle la MIS je crois je ne dis pas de bêtises c'est parti bon ça c'est le socle c'est scotché c'est scotché hop la robe est emballée je ne sais pas pourquoi la robe est emballée ça veut bien hop ceci ceci c'est un petit chopper hop j'essaie de vous le montrer mais ça ne veut pas forcément bien faire la mise au point c'est si je le mets là non pas du tout c'est un petit chopper qui fait du basket alors chopper c'est one piece je ne suis pas fan mais je connais quand même voilà une serviette très importante à la fin de l'été voilà quand on sort et il me semble que c'est l'attaque des titans voilà attention évidemment je ne regarde pas la taille des titans mais voilà je crois que lui c'est l'ivaille mais je suis pas sûr ouais faudrait que je m'y mette pas décider aujourd'hui c'est des espèces de la pâte mochi je crois en forme de petits lapins très bien tu n'as pas de voiture fond de petits lapins rien à dire de plus là dessus hop s'ensuit je ne sais plus enfin c'est un film d'animation qui est sorti il y a deux l'année dernière l'année dernière et donc c'est le c'est une boîte de bonbons en forme d'étoile si vous l'avez pas vu je vous le pensez super beau c'est magnifique et et c'est quoi c'est des bonbons on va voir ça là c'est des bonbons des bonbons avec les petits personnages qui sont dessinés dessus de manière chibi je dirais c'est une balle balle c'est les boules pour le bain les boules pour le bain à l'effigie de sonic je n'ai pas de mémoire merci merci à vous il reste ceci qui est un bol je pense magnifique petit bol c'est un petit bol c'est une une bolinette voilà en forme de ces deux lapins je crois il me semble tu veux bien arrêter de focus sur moi s'il te plaît non pas à aller voilà de magnifique petit d'appart est ce que c'est tout ce que c'est tout très belle figurine qui a-t-il dans ce mois ci donc on avait tout deviné en fait les chamallows la coupelle à c'est une coupelle pour sauce soja je ne crois que tu as une bolinette mais la mini pluche de chopper qui était très belle vraiment super donc alors qu'est-ce qui se passe ce mois ci le mois de septembre et au tsukimi au japon le mois de septembre marqué par différentes fêtes et événements du côté des matsuri si votre âge au japon on ne peut que vous conseiller de vous rendre au sanma matsuri de meguro à tokyo durant lequel vous pourrez déguster gratuitement des sanma sanma c'est le poisson appelé balao du japon en france oula moyennement une tente assez longue bien sûr autre matsuri qui volent des tours le rei taïsai matsuri à kamakura avec des démonstrations d'archer japonais à cheval kamakura ce n'est pas la ville de ichigo d'un bridge alors septembre l'otsukimi donc qui qui veut dire la lune mi qui veut dire regarder est une fête qui a lieu le 15 août l'ancien calendrier lunaire c'est à dire environ du 15 septembre d'accord ok du calendrier actuel de maintenant donc c'est la fête où on regarde la fête des lumières la fête de la lune qui aide les agriculteurs à travailler dans les champs le soir alors dispose les japonais dispose sur des dangos à les petites boulettes fabriquées donc ça qui ressemblerait à ça en fait avec les lapins et donc traditionnellement on dit que viennent les dieux sur les feuilles de riz mais comme pendant l'otsuki le riz est déjà récolté on utilise des sotsuki qui leur ressemblent et voilà c'était tous pour cette box de septembre qui nous a réservé quelques surprises sur hatsunei go sur les figurines notamment mais un tropeau de choses à mon goût voilà donc il faut le dire non c'est vrai que la petite coupée pour sauce soja a été très belle et maintenant je vous attends pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur halloween et qui sera sûrement avec kandysan voilà je n'en dis pas plus je vous dis à la prochaine portez vous bien d'ici là et à tchao tout le monde moi je me demande quand même comment ils ont pensé à faire des vocaloïdes comment comment ça s'est passé dans le bureau quand ils ont imaginé ce truc là hé tanoshi ouais dis donc tu trouves pas que les chanteuses d'aujourd'hui sont vraiment nuls et qu'il faudrait trouver quelque chose de mieux pour pour coller à notre univers t'as raison et si on faisait des chanteuses virtuelles ouais